L'étude de la première lettre du simple apôtre corinthien Au chapitre 12, des vincés 12 à 14, puis 27 à 31 à Frères Prenons une comparaison Le corps ne fait qu'un Il a pour autant plusieurs membres Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps Il en est ainsi pour le Christ C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres Nous avons été baptisés pour former un seul corps Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps Parmi ceux que Dieu a placé ainsi dans l'Église Il y a premièrement des apôtres Deuxièmement des prophètes Troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner Ensuite, il y a les miracles Puis les dons de guérison D'assistance De gouvernement Le don de parler diverses langues mystérieuses Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtres Tout le monde n'est pas prophète Ni chargé d'enseigner Tout le monde n'a pas à faire des miracles À guérir À dire des paroles mystérieuses Pour les interpréter Recherchez donc avec odeur Les dons les plus grands Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Amen Aujourd'hui, nous célébrons Saint Robert-Belarmine Jésuite et Sainte-Ile-de-Garde Je vous conseille, je vous supplie même De regarder et d'écouter leur vie Ils sont tous deux docteurs de l'Église Ce serait bien de connaître un peu de leur vie Pour vous approcher davantage du Seigneur En limitant leur style de vie Style simple Style donnée pour les autres Style attachée à Dieu C'est d'ailleurs ce que nous voyons Dans la première lecture d'aujourd'hui Dans Paul parle de l'image du corps Pour illustrer cela Je vais vous raconter une anecdote Il fut une fois La bouche Mangeait Et se nourrissait La bouche parlait La bouche décidait pour le corps Et les yeux Les mains Les oreilles Les pieds Sont allés voir Dieu Et ils se sont pleins devant Dieu Disant que La bouche fait tout pour nous Pourtant c'est nous qui abattons le gros travail La main disait que C'est moi qui porte la nourriture Pour mettre dans la bouche Et les yeux disaient que C'est moi qui regarde la nourriture Pour que cela puisse être mangé Les oreilles disaient que C'est moi qui écoute les choses Pour pouvoir permettre à la bouche de parler Et s'exprimer Les pieds disaient C'est moi qui mange Pour aller chercher de la nourriture Mais la bouche C'est elle qui mange La bouche c'est elle qui parle Et nous ne sommes plus d'accord Il disait alors Seigneur Libère-nous de la bouche Voilà que le Seigneur dit Ok Si c'est le cas Je vais fermer la bouche Et ainsi La bouche était fermée Pour quelques heures Il y avait beaucoup de joie Enfant la bouche ne parle pas Mais à un moment À un certain moment La soif se fait ressentir Mais La bouche ne peut pas recevoir Il y a le besoin D'exprimer Le besoin De boire de l'eau La bouche ne peut pas parler Il y a le besoin De manger La bouche ne peut pas Qu'on se recevra Et la bouche ne peut pas Décal Il y a le besoin De manger Même si La nourriture est touchée Et le bras Est prêt À donner à la bouche Rien n'y arrive Deux jours Trois jours plus tard Les autres membres du corps N'en pouvaient plus rien Ils vont Rencontrer Dieu Et justement Ils expriment Leur halbole à Dieu Disant que Seigneur Il faudrait encore Nous remettre La bouche Parce que Les yeux sont en train De sortir La main est déjà faible On ne peut plus manger Les pieds ne sont plus capables De tenir debout Les oreilles N'écoutent plus bien Donc remettre La bouche Pour que nous puissions Manger Et c'est à Dieu De dire Regardez Il n'y a pas de meilleur Parmi vous Chaque membre A un rôle spécifique Et le problème N'est Quand on pense Que Le rôle que j'occupe Est moindre Par rapport A celui de l'autre L'un ne peut pas Vivre sans l'autre Et chacun Accomplissant sa petite tâche Comble le vide Que l'autre Ne puisse pas accomplir Et vous n'avez pas besoin De vous comparer Parce que chacun Joue son rôle S'il n'y a pas Écoute Comme vous l'aviez dit Disait-il Aux autres membres L'incapacité De parler Arrive S'il n'y a pas Le regard Pour pouvoir marcher Les autres membres Ne sont pas utiles Donc Personne n'est Supérieur à l'autre Chacun joue son rôle En effet C'est ce que le Seigneur Vraient nous dire Dans la privée L'étude d'aujourd'hui Nous ne devrions Jamais minimiser Qui que ce soit Même si C'est un malade Mental Même si c'est Un handicapé Mental Même si c'est Un aveugle Nous ne devrions Jamais Les minimiser Toujours Les regarder Avec le regard De Dieu Leur accorder Le plus grand respect Leur rôle Dans ce monde A toute sa place Est-ce que C'est ce qui nous habite Est-ce que C'est ce qui nous habite Est-ce que Les manques Qui apparaissent Dans ma vie Je les vois Toujours à la lumière Du Christ Est-ce que Celui-là Qui souffre Je le vois La lumière Du Christ Remarquez Quand nous avons Une blessure Tout le corps Souffle Et donc Conversions Et croyons En l'évangile Le corps Et l'image De l'église L'église A besoin De toi L'église A besoin De moi C'est pas parce Que je suis prêtre Que l'église M'appartient C'est pas parce Que tu es laïque Que l'église T'appartient C'est pas parce Que tu es évêque Que l'église T'appartient C'est pas parce Que tu es pape Que l'église T'appartient Dans L'Humain Gentium Justement Le concile Dit que Nous sommes Église Chacun d'entre nous La grande famille Des enfants de Dieu Chacun a son rôle A jouer Et personne Ne peut prétendre Qu'il joue Le meilleur rôle Que les autres Parce que Selon le plan de Dieu Chacun joue son rôle Dans la possibilité Que le Seigneur L'a donné Et tous ensemble Nous construisons Le règne de Dieu Sur la terre Comme il est au ciel Ce sont les combats Ce sont les querelles Ce sont les divisions Agissant En Fils Et Fille De Dieu Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen